Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment gérer les participants lors d'une rencontre Meet. Donc, une fois que tu auras accédé à ta rencontre Meet, tu devrais voir les vignettes, comme ça ici, des participants. Tu peux cliquer ici pour voir la liste des participants présents. Première chose qu'on peut faire, c'est ajouter d'autres participants en cliquant ici et en recherchant leur nom. Autre chose, on a ici les commandes de l'autre qui nous permettent de gérer les droits qu'on donne à nos élèves. Donc, qu'est-ce qu'on leur permet de partager l'écran et d'utiliser la zone de clavardage ici. Donc, je peux désactiver ou activer tout simplement comme ça ici. Ensuite, pour chaque participant, en cliquant sur la flèche, je peux voir ici l'option d'épingler cette personne. Donc, on va voir ici cette personne à l'écran en plus grand. Et si j'enlève l'épingle, ça revient dans la vue avec plusieurs vignettes. Ensuite, ici, on voit que ce participant-là a activé son micro. Donc, si je désire le désactiver, je peux tout simplement appuyer ici et cliquer sur « Désactiver ». Ensuite, finalement, j'ai l'option de supprimer le participant de la rencontre. Donc, si j'appuie ici, on valide si je veux expulser de la rencontre cette personne. Je clique sur « Supprimer » et voilà la personne n'a plus accès à la rencontre. Si on regarde ici l'autre participant qui est également enseignant dans la rencontre, j'ai les mêmes options pour cet utilisateur. Donc, c'est un co-enseignant dans mon cours. Mais, comme je suis arrivé en premier dans la rencontre, c'est moi ici qui ai les commandes de l'autre. Donc, c'est une bonne façon de savoir qui gère la rencontre à ce moment-là. Donc, c'est moi qui ai les commandes de l'autre. Donc, c'est moi qui gère cette rencontre. Lorsque la rencontre est terminée, n'oubliez pas d'aller expulser vos participants pour éviter qu'ils ne puissent continuer la rencontre. Donc, ici, j'expulse et je raccroche. Si jamais vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'avez pas les contrôles dans la rencontre, une des choses à faire, c'est de venir changer notre lien « Meet » ici. C'est quand vous cliquez et que vous accédez. Si vous voyez que vous n'avez pas les commandes de l'autre, voici ce que vous pouvez faire. Donc, je vais quitter l'appel avant que mes élèves arrivent. Et je vais aller ici dans mes paramètres. Je vais aller sur mon lien « Meet » et je vais le réinitialiser. Donc, ça va me donner un tout nouveau lien. Vous voyez ici. Je ferme et je clique sur le lien. Donc, en entrant en premier dans la rencontre, je serai maintenant l'hôte de cette rencontre avec un nouveau code. Pour mes élèves, ce nouveau code va apparaître ici. Donc, pour eux, il n'y aura pas de différence. Je vais aller sur le lien.